Après, bon, alors, ce livre, explication d'abord du titre, la distinction, et du sous-titre critique sociale du jugement. Oui, alors, le titre, bon, c'est un petit peu un jeu de mots, c'est-à-dire, bon, c'est d'une part... C'est beau, c'est-à-dire ? Oui, la distinction, c'est le fait de distinguer, le fait de faire des différences, enfin, et le goût, c'est, si on veut donner une définition tout à fait élémentaire, c'est le fait de différencier et d'apprécier, enfin, c'est le fait d'établir des différences entre le bien et le mal, entre le chaud et le froid, le salé et le sucré, etc. Et la distinction, c'est aussi, comme tout le monde le sait, ce qu'on appelle la distinction naturelle, c'est une manière d'être excellente, quoi. Bon, alors, le lien entre les deux sens du mot, c'est un peu tout le livre, enfin, c'est-à-dire, bon... Par une critique sociale du jugement, c'est le sous-titre... Oui, alors, par une critique sociale du jugement, j'entends, bon, c'est le titre, il y a un titre célèbre de Kant, enfin, que je pastiche de façon un peu ironique, enfin, bon, Kant a écrit une critique du jugement qui prétendait être une critique pure du goût, enfin, bon, il essayait de répondre à la question qu'est-ce que goûter, qu'est-ce que préférer, etc. Et j'essayais de faire, disons, la même chose avec de tout autres moyens, j'essayais de montrer que dans les classements sociaux que nous opérons, quand nous mettons une cravate, nous mettons pas une cravate, quand nous mettons une cravate à poids, une cravate unie, quand nous achetons une Mercedes ou une de chevaux, quand nous faisons du yoga ou du rugby, etc. Tous les choix que nous faisons, qui, ordinairement, sont imputés au goût et aux couleurs, enfin, ce sont ces choses que l'on impute, au fond, à la nature. En fait, je pense que tous ces choix ont leur principe dans la société et dépendent, d'une part, de notre formation, de notre éducation, de l'ancienneté de notre éducation, de notre milieu, de notre capital scolaire, etc. Alors, autrement dit, dis-moi ce que tu bois, ce que tu manges, ce que tu accroches comme tableau chez toi, et je te dirais qui tu es. Oui, en gros, c'est ça, c'est-à-dire que toutes les préférences d'une même personne sont liées entre elles. Enfin, ça, c'était l'hypothèse initiale. Justement, la tradition de l'esthétique pure, enfin, représentée par Kant, c'est un thème tout à fait banal, cette tradition distinguait les goûts purs, les goûts distingués, justement, c'est-à-dire la musique, la peinture, etc., le vrai goût, le bon goût, et les goûts triviaux, c'est-à-dire les goûts de la bouche et du palais, comme dit Kant, enfin, bon, qui étaient rejetés dans l'inférieur. Alors, l'hypothèse que j'ai faite d'emblée en construisant mon questionnaire était qu'il y avait un lien entre tous ces goûts, c'est-à-dire que le fait de préférer telle ou telle cuisine n'était pas sans rapport avec le fait de préférer telle ou telle musique. Et l'enquête a confirmé fortement. — Alors, vous considérez trois sortes de goûts. Le goût légitime, qui est au-dessus, le goût moyen, et puis le goût populaire. — Alors, en fait, je dis... Oui, c'est un... — Mais je voudrais des exemples. — Oui. Alors, ça, c'est une première distinction. Là, c'est une chose... On me reproche. Max Gallo, ici, présent, m'a fait ce reproche. Je me dis que vous distinguez trois espèces de goûts, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Alors ça, c'est un... Le sociologue est souvent victime de ça. Le sociologue fait des choses complexes. On lui reproche d'être compliqué, comme Fernand Brodel vient de le faire. Et ensuite, on simplifie ce qu'il dit et on lui reproche d'être trop simple. Ah ! Ah ! Alors... Bon. Non, ça, c'est important. Je pense que... Bon. Mon analyse du goût va jusqu'à la dernière différence. Enfin bon. Je pense qu'on peut rendre sociologiquement compte, par combinaison de facteurs, enfin, des différences les plus singulières, les plus individuelles. Ce qui contribue à faire que le goût est vécu comme naturel. Bon. Il n'y a rien pour quoi nous sommes prêts à mourir autant que nos goûts. Enfin, Laroche-Foucault disait ça à peu près. Il disait sur nos opinions, au fond, nous acceptons d'être contrariés ou contredits. Mais sur nos goûts, c'est beaucoup plus délicat, beaucoup plus central. Parce que nous nous identifions plus profondément à nos goûts, au fond, qu'à nos opinions. Et nos goûts nous trahissent beaucoup plus profondément que nos opinions. Alors justement, voyons quelle trahison... Bon, par exemple, je ne sais pas, je me suis amusé un peu à décrire les goûts de ce que j'appelle la petite bourgeoisie nouvelle. C'est-à-dire, je suis tombé un peu par hasard sur... Vous voyez, c'est ça ? Oui, c'est ça. Enfin, c'est le goût qui est représenté par un certain nombre de journaux nouveaux qui sont développés après 1868. Enfin, tout le côté, disons, culture libérée, libre, un peu avant-garde, etc. Bon. Alors, je suis tombé sur un espèce de magazine qui s'appelle le Catalogue des Ressources. Alors, c'est un truc en trois volumes, fort cher, destiné aux jeunes gens qui veulent faire du ski de randonnée, de la roulotte, du ski hors-piste. Enfin, tout ce qui est en marge, tout ce qui est nouveau, le style vert, randonnée verte, etc. Bon. Alors, ce qui est très frappant, quand on prend ce catalogue, c'est que toutes les choses qui sont mentionnées là-dedans vont très, très bien ensemble. C'est-à-dire que quand vous interrogez quelqu'un qui est en affinité avec ça, ayant ça, il aura aussi tout le reste. Et ça, c'est vrai pratiquement dans tous les cas. Bon. De même, si on prend le goût bourgeois. Alors là, il faudrait distinguer des espèces de goûts. Enfin, le goût bourgeois ancien, les gens de vieilles roches, comme disait Marx. Ce seraient les bourgeois de vieilles roches, bon, qui sont du côté du sobre. Enfin, vous en parlez souvent du raffiné, de la double négation, de la litote, du refus de l'hépate, de l'étalage, etc. Bon. Alors là, on retrouvera tout un ensemble aussi de choses parfaitement cohérentes entre elles et tout à fait exclusives des préférences tout à fait voisines. Oui, mais alors, si vous voulez, ce qui est important, c'est que les goûts, finalement, sont des dégoûts. Alors ça, j'ai mis beaucoup de temps à le trouver. C'est le dégoût du goût des autres. Enfin, ça, je crois que c'est très important. Et finalement, pour faire parler les gens sur leur goût, il faut leur faire parler de ce qui les dégoûte. Bon. Alors évidemment, très souvent, mon livre provoque du dégoût parce que... Parce qu'il... Oui, pour... Enfin... Bon. Max Gallo. Alors le romancier, là. Qu'est-ce qu'il pense de ses travaux de sociologie ? Merci.